Salaam alaikum, donc on continue la leçon numéro 2 sur les ondes, les ondes mécaniques progressives et périodiques. Dans la vidéo précédente, on a écrit en tant que périodicité temporelle et périodicité spatiale. Petit un, on a vu l'onde progressive périodique, le l'onde d'une corde, notamment l'onde sinusoidale, l'onde mécanique sinusoidale, le l'onde d'une corde. On a vu la périodicité temporelle et la périodicité spatiale. En ce qui concerne la périodicité temporelle, on a dit que, voilà, on a une courte, une corde, la source vibre et tous les points de la corde vibrent avec la même période que la source. Et chaque point de la source vibre de la même façon que la source, mais après un retard, tôt qui est égal de retard temporel de ce point par rapport à la source. On a même fait la représentation temporelle de la source, YS, de la source de l'élongation, puis d'un point P et on a vu qu'on obtient la même sinusoidale avec un décalage de tôt et temps de retard de ce point par rapport à la source. Ça, c'est ce qui concerne la périodicité temporelle. Chaque point de la source vibre avec la même période que la source. Pour la périodicité spatiale, la périodicité spatiale, on a vu que lorsque la courbe fait une vibration, une période, l'onde se propage d'une distance, lambda, qui est égale à la longueur d'onde. Et on a vu la relation entre la longueur d'onde et la période t, à savoir que lambda est égale à V-t. Voilà. Donc on a vu la périodicité temporelle, la périodicité spatiale et on a comparé le mouvement de deux points de la corde. Si on a deux points de la corde distant, ou bien séparé de la distance qui est égale à K lambda, K alimentier naturel non nul, les deux points vibrent en phase. Rappelez-vous que l'onde est transversale. La direction de propagation et les deux points vibrent en phase. Voilà. Donc des directions perpendiculaires à la direction de propagation. Et si la distance entre les deux points est égale à K lambda plus lambda sur 2, K est un entier naturel qui peut être égal à 0. Ça veut dire que la distance entre ces deux points est égale lambda sur 2 ou bien lambda plus lambda sur 2 ou 2 lambda plus lambda sur 2. Les deux points, comment ils vibrent ? En opposition de phase. Voilà. Là, on va voir l'onde sonore sinusoidale, l'onde sonore périodique et notamment l'onde sinusoidale. On va voir une activité expérimentale, donc le dispositif expérimental utilisé. On dispose d'un générateur GLF, le voilà, générateur basse fréquence, deux microphones A et B, un haut-parleur, un oscilloscope et une règle. Voilà. Une règle pour mesurer la distance entre les deux microphones. Qu'est-ce qu'on a ? On a le haut-parleur est alimenté par le GBF et le GBF. Et le GBF nous donne une tension. Une tension U entre ces volumes. Voilà. La tension U. Et la tension U est une tension alternative sinusoidale. Une tension alternative sinusoidale, ça veut dire que U en fonction du temps et de cette forme. Alternative, ça veut dire que ton retour est positif, positif, négatif. Et U en fonction du temps, c'est une fonction qui est sinusoidale, qui est à la courbe comme le sinus ou le cosinus. Donc on a une tension alternative sinusoidale au bord du haut-parleur. Et le haut-parleur émet un son. Il émet un son, comme celui-là. Donc il peut émettre, selon la tension, soit des sons graves, soit des sons aigus. Ça, selon la fréquence. La fréquence de la tension. Bon. Donc on a le haut-parleur est alimenté par GBF qui lui donne une tension alternative sinusoidale. Le microphone R1 capte le son. Il nous donne ce signal électrique. C'est un signal qui est sinusoidal. L'autre microphone capte le même son. Il donne une autre sinusoïde. Un autre, voilà, un autre signal qui est sinusoidal. Donc, il faut savoir que le microphone joue le rôle inverse du haut-parleur. Lui, il capte le son. Il le transforme en signal électrique qu'on peut observer à l'aide de l'oscilloscope. Donc, le microphone M1 est lié à la voie Yrègue A de l'oscilloscope. Le microphone M2 lié à la voie Yrègue B de l'oscilloscope. On obtient sur l'écran deux sinusoïdes de même période. Voilà. Là, ils ont la même période. T. C'est-à-dire de la même fréquence. Car la fréquence est égale à 1 sur T. Comment on peut calculer la période ? Eh bien, la période, on la calcule ici, en regardant l'écran de l'oscilloscope. Donc, on cherche la distance entre cette crête et celle-là, ou bien entre cette crête et celle-là. On compte le nombre de divisions. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisions. Et on multiplie par la sensibilité horizontale. La sensibilité horizontale, ça nous donne combien de secondes par division ? Donc, T est égale à la sensibilité horizontale multipliée par le nombre de divisions. On obtient T. Et lorsqu'on a T, on calcule L est égale à 1 sur N. Donc, si la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz, on a le son audible. Et si la fréquence est supérieure à 20 kHz, voilà, on a des ultrasons. Donc, le son donné par le microfond dans ce cas, rappelez-vous, on a déjà parlé de ça, c'est le même son donné par un diapason lorsqu'on le frappe. Voilà, il donne aussi un son, une onde sonore qui est sinusoidale, qui a une certaine fréquence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Donc, on va tout d'abord prendre M1 et M2 sur la même position. Bon, M1 et M2 sont à la même distance du haut-parleur. Si M1 et M2 sont là à la même distance du haut-parleur, qu'est-ce qu'on observe sur l'écran de l'oscilloscope ? On observe deux sinusoïdes superposés l'une à l'autre, deux sinusoïdes superposés et on dit qu'ils sont en phase. C'est normal, puisque M1 et M2 sont situés de la même distance au haut-parleur. Donc, l'onde parcourt la même distance pour arriver à M1 et à M2 et l'onde arrive en phase. L'onde qui arrive à M1 et l'onde qui arrive à M2, les deux ondes arrivent en phase. Donc, on retient deux sinusoïdes en phase. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On éloigne M2. On éloigne M2 de M1. Donc, on se facile. La sinusoïde donnée par M2 est décalée vers la droite. Donc, c'est normal. Pourquoi ? Parce que la vibration en M2 et la vibration de l'onde sonore en M2 et en M1 ne sont pas les mêmes, ne sont pas en phase. Ils sont, il y a, voilà, il y a une différence de phase. Donc, ils ne sont pas en phase. Et la vibration en M2, elle est la même que la vibration en M1. Mais après un retard, après un retard, taux, qu'on peut calculer, et taux, comment on peut le calculer ? On cherche le décalage entre cette courbe et cette courbe. Voilà, là, on a une division. Et on écrit que taux est égal au nombre des divisions fois la sensibilité horizontale. Donc, on éloigne M2 de M1. La sinusoïde donnée par M2 est décalée vers la droite. Les deux sinusoïdes ne sont pas en phase. Taux, qui est égal à S à soi exprès, c'est le retard temporaire de M2 par rapport à M1. Taux, on peut le calculer ici. C'est le décalage entre ces deux courbes. Donc, on cherche, on cherche bien deux divisions et on le multiplie par la sensibilité horizontale. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à éloigner M2. Donc, on continue à éloigner M2. Que fait cette courbe ? Cette courbe continue son décalage jusqu'à ce que cette crête soit confondue avec celle-là. Voilà. Et on obtient de nouveau deux sinusoïdes en phase. Donc, on continue à éloigner M2 jusqu'à ce que ce qu'on obtienne deux sinusoïdes en phase pour la première fois. Donc, dans ce cas, la distance entre M1 et M2 est égale à lambda. Donc, rappelez-vous ce qu'on a vu pour la corde. Deux points de la corde distance d'une longueur d'onde, comment ils vibrent ? Ils vibrent en phase. Donc, de la même façon, là, on a lorsque l'onde arrive là et arrive là, les deux ondes sont longitudinaires. Donc, ils vibrent en phase, comme ça, en phase. Voilà. Ça, c'est la direction de propagation et la même que la direction de la perturbation. Les deux vibrations sont en phase. Et la distance entre M1 et M2 est égale à lambda. Et si on continue à déplacer M2, il y a de nouveaux décalages. On continue à déplacer jusqu'à ce qu'on obtient deux courbes en phase. Lorsqu'on obtient deux courbes en phase, dans ce cas, M1 et M2 est égale à 2 lambda. Et pour la troisième fois, deux courbes en phase pour la troisième fois, M1 et M2 est égale à 3 lambda. Et ainsi, ainsi de suite. Donc, on a là, et là, lorsqu'on a deux courbes en phase pour la première fois, on cherche les distances à l'aide de la règle. Ça nous donne lambda. T, on l'a calculé ici. Il est donné par l'écran de l'oscilloscope. Et par conséquent, on peut calculer V. V à quoi est égale ? M1 et M2 est égale à lambda sur T. Voilà. Remarque, on obtient deux sinusouides en phase quand M1 et M2 est égale à T est égale à K lambda, K appartiennent à N et tout. Dans certains exercices, on vous dit que lorsque M1, la distance M1 et M2 est égale à T, comme par exemple T est égale à 30 cm. Un exemple. On obtient deux sinusouides en phase en phase. Puis on vous dit qu'on déplace M2. Jusqu'à ce qu'on obtient. Jusqu'à ce qu'on obtient. 2 sinusouides en phase. Pour la première fois. Fois. Et on vous dit que M1 et M2, dans ce cas, est égal à T2. D2, par exemple, qui est égal à 38 cm. Et on vous demande de chercher la plat. Donc, pour chercher la plat, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, on a M1 et M2. Voilà. On a deux sinusouides en phase. Ça veut dire que M1 et M2, à quoi est égal ? Est égal à K lambda. Et K appartient à N étoile. Voilà. On déplace M2 jusqu'à ce qu'on obtient deux courbes en phase pour la première fois. Ça veut dire que, voilà, ça c'était 1. Voilà. Lorsque M1 et M2 est égal à D2, on vous donne D2. Voilà. D2 à quoi est égal ? Est égal à K plus 1 lambda. Donc là, on a deux sinusouides en phase. On déplace M2 jusqu'à ce qu'on obtient pour la première fois deux sinusouides en phase. Ça veut dire qu'on a déplacé M2 d'une distance qui est égale à lambda. Donc, D2 est égal à K plus 1 lambda. Si on écrit D2 moins D1, ça nous donne lambda. Et on trouve que lambda à quoi est égal à 38 moins 8 qui est égal à 8 cm. Voilà. On s'en calcule lambda. Et les T, T, on peut la chercher à l'aide sur l'écran de gosséroscope. On peut calculer V à quoi est égal lambda sur T. Et on trouve toujours que V est égal à 340 mètres par seconde. Voilà. Donc, ainsi se termine cette paragraphe sur l'ombe sonore sinusoidale. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée pour l'ombe mécanique à la surface de l'eau, l'ombe mécanique périodique, notamment sinusoidale. Et on va voir deux phénomènes, voilà, deux phénomènes physiques, le phénomène de dispersion et le phénomène de diffraction. Donc, au revoir.